Soccer sans frontières L'alternatif foot Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières Votre rendez-vous football Soccer Calcio sur les ondes de choc.ca Avec vous Sofiane Benzaza Bienvenue à l'édition du 26 novembre 2014 J'accueille la team SSF Qui est un peu démunie De ses titulaires Mais on a encore un groupe ou l'équipe qui est là J'accueille comme d'habitude en direct de Paris Julien, comment ça va Julien ? Ça va tout le monde, tout le monde m'entend ? Très bien, number one, la technologie de l'internet Du téléphone Joseph Antoine Bell, je ne sais plus quoi Le gars qui a fait le téléphone, il a fait un bon travail Merci monsieur Bell Et le gars qui rit Qui sait pas ce qu'il se passe, c'est Antoine Calatayoud Qu'est-ce que j'allais dire, Calatayoud C'est Calatayoud Un habitué de l'émission qui est de retour Monsieur, avec son fameux blog Le plancher qui craque Rappelle-nous Qu'est-ce qui craque et pourquoi ? C'est un blog lecture et écriture Donc suggestion de bouquin Pour ne jamais manquer d'idées Le week-end quand on est triste Et qu'il pleut Et qu'on est sous ses couettes Et qu'on n'a rien d'autre à faire sous ses couettes Donc allez sur son site Monplancher qui craque.com Leplancher qui craque.com Pour aller voir votre Votre suggestion littéraire d'Antoine Inscrivez-vous à son infolettre Suivez son compte Twitter Et communiquez avec lui Moi-même, je suis inscrit à l'infolettre J'aime beaucoup voir les suggestions de livres Tu l'es, je l'ai vérifié C'est vrai Je suis là Sufiane.pendeza At Email ne pas divulguer publiquement Bon Édition 26 novembre 2014 On salue évidemment Reg, Raphaël qui sont absents Raphaël dans des moments de déménagement Reg récupère bien ton genou Et un salut à Sydney Le coproducteur de l'émission Et on est sur Twitter At SacorsonF Facebook SacorsonFrontière Inscrivez-vous au canal YouTube CanFootballClub Sur AfroCanLife Le canal YouTube AfroCanLife CanFootballClub Des vidéos au pub Burgundy Lion Pour Vous voyez l'équipe Les différents collaborateurs Parler du foot Foot Et juste du foot Donc voilà Messieurs Il y a beaucoup d'actualités Au niveau de l'impact de Montréal On a évidemment Les playoffs MLS Et on devrait avoir aussi Philippe Lafroy Ce soir Directeur de l'académie Et entraîneur-chef De l'équipe USL Pro L'FC Montréal Donc bienvenue Philippe en studio Merci Bonsoir Bonsoir Merci beaucoup d'être venu Et Voilà Merci aussi l'impact de Montréal D'avoir organisé l'entrevue Avec toi Justement on parlait plutôt De l'impact de Montréal Il y avait beaucoup de changements Au niveau du club Mais un changement J'ai l'impression Qui est très logique Dans la lignée Du club avec les jeunes C'est Tu as été nommé Comme je veux dire Coach de l'équipe USL Pro AFC Montréal Expliquez-nous un peu Le processus Comment c'est arrivé Pour qu'on arrive à ce poste là Le processus Comme tu l'as dit Il est très naturel C'est La même La même catégorie d'âge C'est à dire De moins de 23 ans Globalement Qui va Qui va composer L'effectif de cette équipe là Donc C'était naturel Logique Cohérente Que la personne Qui s'est occupée De cette catégorie d'âge Lors des 5-6 dernières années Avec une petite parenthèse Avec En 2013 Où j'étais assistant Avec la première équipe Avec les pros C'était naturel Que ce soit moi Qui continue de s'occuper De cette tranche d'âge Donc voilà Ça a été aussi simple que ça Et Justement Est-ce que tu as Juste une transition Quant avec les pros Est-ce que tu as apprécié Ton expérience Comme assistant Avec l'équipe pro Globalement Oui C'était une expérience Enrichissante On aurait aimé Qu'elle se termine Sans doute Sur une note plus positive Mais Mais c'était intéressant De prendre l'expérience De voir Le niveau de la MLS De plus près D'étudier les équipes D'étudier les joueurs De voir comment On pouvait s'adapter A ce niveau là Et Performer à ce niveau là Donc c'était une expérience Très Très importante pour moi Et qui renforce Encore plus mon rôle Et me rend encore plus confortable Sur Sur ce qu'il y a besoin Pour atteindre Ce niveau là Puisque je l'ai Je l'ai côtoyé de près Je l'ai touché de près Et maintenant Le mandat De l'UFC Montréal C'est évidemment C'est du U23 Est-ce qu'il y aura Seulement du U23 Mis à part Peut-être quelques joueurs pros Ou est-ce que vous pouvez Recruter d'ailleurs ? Non c'est nous Qui C'est une limite virtuelle Ou officieuse Une limite d'âge Pour savoir s'il a une chance De passer ou pas Donc Globalement C'est pour ça Qu'on a mis cette limite là C'est pour ça Également Que c'est C'est à 98% Les U23 Qui vont composer L'effectif De cette équipe là Qui sera très 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 jeune Et bien évidemment Elle sera renforcée Par des pros Qui descendront De la première équipe Moi Philippe J'ai juste une question Que j'ai à bonsoir Et merci de nous avoir rejoint On connait On connait vraiment Tes talents de formateur Que ce soit en France Ou au Canada Moi j'ai une simple question Concrètement Quel va être le rôle De cette équipe là Est-ce que tu vas Nous façonner des joueurs Pour qu'ils aillent Voir en haut Ou est-ce qu'il y a Une vraie Entre guillemets Compétition Est-ce qu'on a demandé Des résultats Sur le terrain Ou c'est vraiment Ce que tu sais faire donner C'est-à-dire la formation Pour l'équipe première Je vais te poser la question Je vais te retourner la question Et tu vas me donner Ta réponse A choisir Est-ce que tu veux Être champion En USL Pro Et avoir aucun joueur Qui signe pro Ou tu veux perdre Tous tes matchs Et avoir 3 joueurs Qui signent chez les pros Moi personnellement Je préfère perdre Tous mes matchs Mais avoir 3 joueurs Qui signent chez les pros Donc tu as répondu A la question Ok on est d'accord Est-ce que vous êtes Meilleur amie là non ? C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant Bisonnais Justement regarde Là si je compromets Est-ce que le U23 De l'académie Est éliminé Au niveau de l'académie Et c'est 3 ans Direct Et U21 A USL Pro En fait Comment est-ce que tu passes D'un mode De développement De jeunes Où il n'y a pas vraiment Des résultats Il faut gagner T'es pas obligé De gagner tous les matchs Juste avoir des résultats Et avoir 1 ou 2 pros Là t'en as 8 Qui sont maintenant Avec le club pro A une ligue Qui est certes Une ligue de développement Pour la MLS Et d'autres structures Et où fut gagné ? Est-ce qu'il faut que tu gagnes Des championnats ? Est-ce que c'est ça La pression sur le long terme ? Ou est-ce que le mandat Il reste le même ? Non, le principe Qui est toujours très très important C'est que le résultat Est une conséquence Le résultat Est une conséquence De ce que tu mets en place La semaine Le mois L'année longue Depuis qu'ils sont rentrés A l'académie C'est donc Avoir un résultat C'est la conséquence De tout ce que tu auras Mis en place avant Donc Ce qu'on veut mettre en place C'est un projet de jeu C'est une identité C'est des principes de jeu Qui vont Nous donner plus de chances De gagner des matchs Et ce qui va valider Bien évidemment Le travail qu'on met en place Ce sont les résultats Mais C'est une équipe Qui Il faut comprendre Que le résultat Bien évidemment Plus on monte Dans l'âge Dans l'académie Et plus le résultat De devient important Parce que la réalité Chez les pros Ça reste le résultat Mais nous On est parti du principe Qu'on avait plus de chances D'avoir des résultats positifs Si on jouait bien Ça paraît peut-être Utopique Je pense pas Mais généralement On a plus de chances De gagner des matchs Quand on a bien joué Certes On va en perdre En jouant bien Et on va en gagner En jouant mal Mais c'est une équipe Qui ne peut pas se permettre Dans sa philosophie De gagner des matchs En jouant mal Pourquoi ? Parce que Si on veut Qu'ils soient repérés Par le staff des pros Si on veut Si on veut qu'ils aillent au-dessus Il est évident Que les joueurs Doivent avoir Une bonne performance Et gagner des matchs En étant mauvais Je vois pas comment Le staff des pros Pourra dire Ouais ok Vous avez gagné un zéro Mais j'ai rien vu D'intéressant dans cette équipe Alors Je pousse à l'extrême Bien évidemment Mais perdre un zéro Mais en étant très très bon Avec des jeunes Qui se montrent Bah ce sera une chance Supplémentaire pour eux D'atteindre les pros Et l'inverse Ce sera pas vrai Donc on peut pas se permettre De gagner en jouant mal On est obligé De gagner En jouant bien Ce que n'ont pas forcément Cette pression les pros Parce que gagner A un certain point Peut suffire Mais à l'académie On peut pas se permettre ça Donc on est obligé On est condamné A gagner en jouant bien Moi j'ai une question pour toi On parlait tout à l'heure De la nomination d'Adam Bras Est-ce qu'il y a une volonté C'est peut-être encore Un petit peu tôt Pour le savoir Mais est-ce qu'il y a une volonté De donner justement Une identité A toute Une identité de jeu A toutes les équipes Du club Ou afin peut-être Soit de faciliter L'intégration Après des jeunes Chez les pros Soit justement De développer Une identité propre A l'impact Au sein de toutes Les équipes du club C'est exactement ça C'est exactement ça Et si on veut avoir Une identité forte Dans un club Il est évident Que toutes les équipes Devaient être Sur la même longueur d'onde Alors on sait Que les exigences Avec les pros Sont pas forcément Les mêmes Qu'avec les équipes De l'académie C'est bien normal Mais on doit quand même Avoir une ligne directrice Très forte Très claire Qui permette D'avoir une homogénéité Dans la façon De jouer Entre des pros Jusqu'aux 13 ans Donc oui C'est une volonté Réelle du club Et on y travaille Presque quotidiennement Pour mettre en place Cette identité de jeu Qui va transpirer Tout A travers tout le club Donc le Barça C'est pour bientôt Les gars Ça arrive les gars Le Barça Il faut qu'ils fassent Il faut qu'ils fassent On arrive On arrive Comme du monde Des clubs On arrive Premier club USL Pro Qui va aller au Japon Ou au Maroc Ou au Maroc Exactement Mais justement Avec le Là tu as beaucoup Du 23 Tu ne vas pas tous les prendre Est-ce qu'il faut Que tu fasses des coupures Parce qu'il y en a Qui ne peuvent pas Et à quoi il y a 23 C'est quoi c'est 15 Plus 8 joueurs En USL Pro Bah Les roster là C'est compliqué Ouais ces roster Bon C'est pas encore Arrêter définitivement La grandeur Des roster en USL Pro Je pense qu'il sera Compris entre 26 Et 30 Sachant que c'est Un petit peu compliqué Avec la USL Pro Puisqu'il y a des pros Qui vont pouvoir descendre Et compléter ce roster Donc je pense qu'il va être Entre 26 et 30 J'espère qu'il sera 30 Ça nous laissera Un petit peu plus de flexibilité Mais de toute façon A cet âge là On arrive à un âge Où il faut Il faut véritablement Que ceux qui ont Le plus de chances De passer Aient un maximum De temps de jeu Donc ça ne sert à rien D'avoir un roster Très très important Et puis il faut aussi savoir Qu'il y a Il y a 3 entonnoirs Quand on est Quand on est à l'académie Le premier entonnoir C'est le passage Des U14 au U16 Où il y a Il y a un goulot D'étranglement Qui est assez important Il y a le passage Des U18 au U23 Où le goulot D'étranglement Est encore plus Plus faible Et puis il y a Le passage U23 au Pro Où c'est même plus Un goulot d'étranglement C'est un tuyau Qui est très très fin Donc les joueurs Qui vont atteindre La première équipe Ils seront passés Au travers Tous ces goulots D'étranglement Et un des plus Importants De leur formation C'est des 18 au 23 ans Est-ce qu'un joueur Peut faire un upgrade Un gars qui est dans Un prodige Dans l'U18 Va dire Attendre Avec l'USL Pro Ou est-ce que c'est Légal Avec les lois De l'USL Pro Oui on peut faire ça On aura par exemple Un des U18 Qui sera avec nous Dès le mois de janvier Qui s'appelle Marco Dominguez Qui va faire Qui va pas finir Si on veut Son expérience Avec l'U18 Et qui va passer Directement Avec l'USL Pro Comme Jérémy Gagnon L'appareil A fait la même chose Comme Louis Belonguet A fait la même chose Où la case U18 A été très courte Pour eux Donc l'USL Pro Tu disais Comme un buffer Avant la MLS Pro C'est un petit buffer Pour évaluer aussi Et donner une meilleure idée Du joueur Bah ça va être extraordinaire Parce que Les premières générations De joueurs Sont passées De l'U18 En passant par les U21 Ou U23 A un niveau Qui était la CSL Ou la PDL Ou la marche Entre CSL PDL Et les Pro Était énorme Ce qui fait Qu'on a amené Des jeunes Chez les Pro Qui n'avaient pas fini De maturer Qui avaient un peu plus de temps Pour s'adapter Au niveau MLS Ce qu'on veut Ce qu'on souhaite Avec la USL Pro C'est que ce niveau là Se rapproche De celui de la MLS Et que les jeunes Qui vont être dominants USL Pro Vont être Prêts plus rapidement A la MLS Et donc prêts à contribuer Plus rapidement Avec la MLS Donc c'est un des objectifs Donc c'est un des objectifs D'avoir cet outil De formation supplémentaire Qui va réduire L'écart Entre les équipes De l'académie Et la MLS Est-ce que tu penses Ça va changer La structure Du football Neu-américain Où la NCAA Va juste Ne plus être Relevant Au niveau A donner des joueurs Pro Beaucoup moins Qu'avant Est-ce que si on a Prends l'impression C'est une transition Dans 2-3 ans Aller être un attaquant A Duke C'est pas aussi important Que d'être un attaquant A Charlotte Ou à Austin Ou à Montréal C'est clair C'est clair Que ça va changer Le paysage Que le paysage A déjà changé Depuis que les académies Existent Mais il va être Encore plus perturbé Je dirais Mais pour le mieux Avec ces USL Pro Donc oui Il y aura toujours Des joueurs de la NCAA Qui basculeront En MLS Mais il suffit simplement De comparer Est-ce que c'est mieux De jouer une trentaine De matchs Au niveau USL Pro En s'entraînant 250 fois par année Ou est-ce que c'est mieux De rester à l'université Qui reste un bon niveau Mais où tu joues Une vingtaine de matchs Et tu vas peut-être faire 2 fois ou 3 fois En moins de pratique Donc simplement Si on compare Le nombre d'heures Passées sur le terrain Et le niveau de jeu C'est une évidence Est-ce que les équipes Canadiens USL Pro Peuvent jouer Dans le championnat canadien Ou c'est pas encore ratifié Non c'est pas encore ratifié Et je sais pas Si on arrivera A la même chose Que la US Open Cup Ou les équipes PDL Ou USL Pro Donc c'est quand même Particulier De voir la PDL Des Timbers Qui jouent dans la US Open Cup En même temps Que les Pro Donc je sais pas J'espère qu'au niveau De la CSR À un moment donné Les équipes USL Pro Pourront participer Est-ce que la USL Pro De l'impact Pourront participer Comme l'impact Dans la Voyager Cup Je trouverais ça Peut-être un peu bizarre Mais bon Pourquoi pas Ce qu'on aimerait C'est s'il y a d'autres USL Pro Autres que des réserves MLS Que elles aient la capacité Bien évidemment De participer À la Voyager Cup Là avec 12 nouveaux clubs Qui arrivent en 2015 Je présume Qu'il y a une conférence De l'ES et de l'Ouest Parce que j'ai pas Autre d'officac Donc je sais pas C'est officiel Mais je le vois pas Dans leur site Ça t'est ratifié ou pas Ça va vraisemblablement Aller dans ce sens là Ça peut pas Ce serait avantageux Pour tout le monde Il y aura des visions Centre-Est Nord-Ouest Et Sud Non 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 Je pense pas Je pense que ça va se faire Très simplement Est et Ouest Est-ce qu'au niveau L'éducation du jeune Qui devient pro Est-ce que les déplacements En bus Peut-être en avion Si vous allez en finir Contre Austin Est-ce que c'est quelque chose D'important pour eux Vivre la vie d'un pro Manger en groupe Même s'ils le font Avec l'académie Mais là sur 30 matchs Déjà tu l'as dit C'est sur une trentaine de matchs Où ils vont avoir une exigence Où ça va être très très dur On s'en cache pas Les 4-5 premiers mois Dans cette ligue là Va être très 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 difficile La marge va être très haute Il va falloir un temps d'adaptation Il ne faut pas s'attendre A des performances Et des résultats Très positifs Pendant les premiers mois Mais bon ça on le sait Et puis on l'assume Maintenant de répéter des performances De très très haut niveau Sur toute une saison C'est là la difficulté Être bon à un match C'est relativement facile Être bon de match C'est relativement facile Mais être bon à ce niveau là Pendant On va dire peut-être pas Sur 30 matchs Mais une vingtaine de matchs Ça c'est tout le challenge Alors bien évidemment Ils vont vivre comme des pros En voyageant Que ce soit en autobus Ou que ce soit en avion Et oui ça fait partie De l'apprentissage Ces expériences là L'éveil de match Comment faire attention à soi Comment bien se reposer Comment évacuer le stress Comment penser à son match Comment récupérer Parce qu'il ne faut pas oublier Que oui il y a le match Mais il y a l'après match Qui est aussi important Que l'avant match Donc tout ça Ça fait partie de leur formation Très intéressant Dans ton nouveau rôle Est-ce que Tu auras autant le temps D'être directeur de l'académie Ou est-ce que c'est Au fait Depuis que tu es directeur La transition U23 USL Pro Ça ne change pas trop Tes tâches Ou tes responsabilités Ça reste le même rythme de vie Pour moi Il y a les U23 Ou les U21 Qui étaient en CSL Ou PDL C'est la même chose Les déplacements Paradoxalement Ne seront pas plus longs En USL Qu'en CSL Par exemple On a joué en autobus Jusqu'à Windsor Où c'était 11h d'autobus Donc ça ne va pas changer grand chose Donc c'est toujours C'est toujours 60-65 heures par semaine 7 jours sur 7 365 jours par an Donc j'ai été élevé comme ça Ça fait des années Que je suis comme ça J'ai un super staff Très stable Qui pense comme moi Et je dirais L'académie On s'est organisé Par rapport à moi Mon emploi du temps Et les gens Sont dignes de confiance Prennent leurs responsabilités Ils vont dans la même direction que moi Donc c'est tout l'avantage Fin octobre Alors je vais te donner deux statistiques L'année dernière On a vu 270 joueurs On en a pris un Cette année On a vu 295 On en a pris zéro C'est dur quand même Très dur Donc au fait Il faut La meilleure formule C'est de commencer avec les U10 Dès que tu es jeune On va avoir une chance Parce que l'entonnoir Est un peu plus grand Avec l'académie C'est évident Plus tu es jeune Plus tu as de chance De rentrer à l'académie Plus tu attends Et plus ça devient compliqué Mais c'est normal Il faut voir aussi Quand tu arrives au niveau de la USL Là on a le droit De prendre des étrangers Puisqu'avant On n'a pas le droit De prendre avant 18 ans Des étrangers Donc Aux dernières détections Du mois d'octobre On avait des gens De la Nouvelle-Zélande Danemark Norvège Colombie Mexique France Belgique Suisse Ça venait de partout Donc la concurrence Elle est importante Il ne faut pas oublier aussi Que quand on arrive Dans cette équipe USL Pro La tranche d'âge Elle est sur 3 4 ou 5 ans Donc la compétition Encore plus Plus importante Et en plus On a la modestie Ou l'ambition Mélangée D'avoir un projet de jeu Qui est assez compliqué Qui met du temps A se mettre en place C'est pour ça qu'on perd Beaucoup beaucoup de matchs Quand on est avec les plus jeunes Parce que c'est compliqué Ce qu'on leur demande Qu'il faut du temps Pour imprégner Cette identité là Ça a mis 3 ans Pour la mettre en place A l'académie Avec des résultats Qui deviennent intéressants La manière de jouer Et puis les résultats Donc victoire Ou défaite Donc ça prend du temps Et quelqu'un qui arrive Un petit peu comme ça Sur le tard On a moins de temps Pour le développer Quand on a un jeune A 12-13 ans Il a une dizaine d'années A passer avec nous Quand on a un jeune Qu'on récupère à 18 ou 19 ans On lui demande déjà D'être quasiment prêt Dans les 6 mois qui viennent Donc ça lui C'est difficile Pour lui de se faire recruter A cet âge là Il faut vraiment Qu'il ait quelque chose en plus Et une coche en plus Des joueurs qu'on a déjà Tu as une grosse idée De l'offreur de ton équipe Ou de la grosse partie De ton roster Pour les sales pro Si tu avais un défi Que tu identifierais Comme le plus grand défi Que ces joueurs vont avoir Quand ils vont jouer à un sport Un défi Que ce soit le physique Le mental Un truc spécifique Ou pas Lequel as-tu déjà identifié Le défi Va être Ce qu'on appelle La densité physique C'est à dire que Techniquement Bon Il va falloir faire les choses Sans doute un petit peu plus vite Mais quand je vois L'intensité aux entraînements Ou quand je vois Les jeunes qui vont s'entraîner Avec les pros Ils ne sont pas perdus Le défi tactique Oui Les erreurs On va les payer cash On le sait Donc il va falloir plus Être plus concentré Mais c'est vraiment La densité physique C'est à dire qu'on va avoir En face de nous Des gars qui ont 25, 26, 27, 30 ans Qui sont formés Qui sont matures Qui sont pleins de force Sachant que Chez un jeune La densité L'épaisseur physique Comme on dit Arrive très naturellement Autour de 20, 21 ans Donc on va avoir Un déficit là-dessus Et on aura beau passer du temps En salle de musculation C'est pas ça qui va Qui va véritablement Nous équilibrer Par rapport à ces équipes-là Donc une fois qu'on aura Réglé ce problème De densité physique On sera bien Mais un des principes À l'académie C'est de De contourner Le challenge physique Par rapport Le challenge tactique et technique Et si on est bien Techniquement et tactiquement Le challenge physique Est très très minimisé Donc ça passera par le jeu Cet équilibre Par rapport à ce déficit physique Qui passera par le jeu Très intéressant Philippe on va te remercier Pour d'être venu Merci beaucoup On a hâte de voir Le premier groupe de supporters De FC Montréal Les ultra FC Montréal Vas-y entre Non j'en serai On a un ultra FC Montréal Il est là J'en serai aussi Les promesses techniques Et tactiques de Philippe On va suivre les live streams De la USL Pro Puis on va venir revoir Au sein de Saputo aussi Pour vos matchs Merci beaucoup Merci à l'appel Montréal Pour l'entrevue Puis on va assez beaucoup De vous avoir écouté Antoine, Julien Mille merci On est en direct Sur choc.ca Sur iTunes, Stitcher Soundcloud Partagez, commentez Et inscrivez-vous au podcast Et merci beaucoup Encore de nous avoir écouté Et puis écoutez Les pires familes C'est the best Bon match Saut le cœur sans frontières L'alternative foot